bonjour à tous et bienvenue sur cb20 dans cette vidéo nous allons faire une préparation au CRPE le CRPE 2014 groupement 2 exercice 4 allez c'est parti je laisse Virginie lire l'énoncé du problème soit a b c d e f g h un cube de côté 12 cm on noter le milieu du segment AB j celui du segment BC qu'à celui du segment CD L celui du segment AD et M celui du segment AE 1 démontrer que l'IGKL est un carré 2 calculer l'air du carré IJKL en centimètres carrés 3 et l m est une pyramide à basse triangulaire calculez le volume de cette pyramide en centimètres cubes rappel volume d'une pyramide égale à 1 tiers fois r de la basse fois hauteur 4 on note au cube en chacun de ces huit sommets une pyramide identique à IJLN pour créer un nouveau solide vérifier que le volume de ce nouveau solide à 1440 centimètres cube donc ici on va montrer que IJKL est un carré alors on va montrer que IJK a les côtés de même longueur donc c'est un losange et que les côtés de IJK sont perpendiculaires donc alors premièrement IJKL losange et bien ça on utilise le théorème de Pythagore donc par exemple sur DKL on sait que ABCD est un carré car c'est une face du cube donc sur DKL on a DL au carré plus DKL au carré c'est égal à LK au carré on sait que AD est égal à 16L milieu de AD donc DL est égal à 6 DK est égal à 6 donc 6 au carré plus 6 au carré c'est égal à LK au carré et LK au carré c'est égal à 36 plus 36 72 LK est égal à racine carré de 72 ou en 6 racine carré de 2 centimètres et bien entendu on fait on peut faire Pythagore sur tous les autres triangles ALI BIJ et CJK les triangles sont rectangles on a AL est égal à AI est égal à BI est égal à BJ est égal à CJ est égal à CK est égal à KD est égal à DL est égal à 6 centimètres donc on va trouver que IL est égal à IJ est égal à JK est égal à KL donc on peut faire Pythagore sur les triangles ALI BIJ CJK et donc on a fait Pythagore sur DKL on trouvera que LK est égal à JK est égal à JK est égal à IJ est égal à IL est égal à 6 racine de 2 centimètres donc IJKL est un losange ensuite B IJKL est un rectangle alors on sait que IJKL est un losange donc IK perpendiculaire à LJ et bien entendu IJ donc si on note on note M appartenant à l'intersection IK inter LJ donc ici bien entendu M milieu de KI et M milieu de JL on peut montrer donc que JL parallèle à AB JL parallèle à CD ici on a IK parallèle à CD ici on a IK parallèle à AD et JK parallèle à AD donc comme K milieu de CD et I milieu de AB on a que IK est égal à DA donc IK égal à DA et bien entendu on peut refaire la même chose pour JL JL comme J milieu de CB et L milieu de AD alors JL est égal à AB est égal à C donc on peut montrer que KLI est un triangle rectangle donc on fait le réciproque du terrain de Pythagore KL au carré plus LI au carré c'est égal à donc 2 fois 6 au carré fois racine de 2 au carré donc ça fait 36, 72 fois 2, 144 et KI au carré est égal à 12 au carré donc c'est la longueur de la raide du cube 144 donc les deux quantités sont égales donc KLI rectangle donc on peut avoir donc il y a 4 angles droits on peut faire la même chose pour les autres triangles et on peut voir donc ici donc il y a 4 angles droits caractéristiques d'un rectangle IKL est donc un rectangle IJKL IJKL est un losange et un rectangle donc IJKL est un carré alors calculer l'air du carré IJKL donc IJ est égal à 6 racine de 2 cm donc l'air de IJKL est égal à 6 racine de 2 le tout au carré donc 6 au carré fois racine de 2 au carré 36 fois 2 est égal à 72 cm au carré donc l'air du carré IJKL est de 72 cm carré alors volume du pyramide on dit que c'est un tiers fois l'air de la base fois la hauteur donc l'air de la base c'est la base c'est ALI donc le triangle ALI donc l'air de ALI est égal à la base donc 6 fois la hauteur 6 ALI étant un triangle rectangle divisé par 2 36 divisé par 2 est égal à 18 donc volume de la pyramide AILM AILM 1 tiers fois 18 fois la hauteur donc la hauteur AM M c'est le milieu de AE donc AM est égal à 6 cm donc 6 divisé par 3 ça fait 2 18 fois 2 est égal à 36 cm cube donc le volume de AILM est égal à 36 cm au cube quatrième question on note un cube en chacun de ces 8 sommets une pyramide identique AILM AILM pour créer un nouveau solide alors on enlève du cube donc le volume de ce nouveau solide qu'on va appeler S c'est le volume du cube moins donc 8 pyramides de volume identique à AILM donc 8 fois le volume de AILM alors le volume du cube le cube a pour arrêt 12 cm donc le volume c'est 12 x 12 x 12 moins 8 fois le volume de AILM qu'on a calculé précédemment c'est égal à 36 on fait ça à calculatrice on trouve 1440 cm3 volume du solide 1440 cm3 et voilà pour ce problème si vous avez des questions ou des remarques que vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez tenez au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT et d'ici là portez vous bien et à la prochaine de la vidéo de la vidéo Sous-titrage ST' 501